Salut à toi, c'est Christophe. Alors, quinté d'aujourd'hui qui se passe à Vincennes le 7 avril. On va analyser ça tout de suite. C'est une course qui se passe sur l'hippodrome de Vincennes, sur les 2700 mètres, là c'est la distance classique du prix d'Amérique, de la grande piste, c'est pour les chevaux de tous sexes qui ont entre 5 et 10 ans. Ok ? Bon, tu regarderas les gains, mais bon, il n'y a rien de spécial. Donc c'est un départ volté, pas de départ auto-start. Allez, on commence avec le numéro 1, Ursa Caff, un italien qui est confié à Alexandre Abrivar. Écoute, moi je ne retiens pas, c'est une seconde course en France, je ne sais pas, en plus là il va faire la grande piste, voilà quoi, là franchement s'il y a trop d'incertitudes, donc moi je préfère l'écarter carrément. Ensuite, numéro 2, Beauté de Bailly. Écoute, Beauté de Bailly, ça ne me semble pas la forme olympique en ce moment, si tu veux, donc en plus elle n'est pas déférée, donc moi je préfère écarter. Ensuite, numéro 3, Bluma Deripré. Bluma Deripré, donc déféré des 4 avec Éric Raffin, a fait la tournée 13-1 sur la grande piste sur les 2700 mètres lors de sa dernière course, donc moi je te dis, je garde direct, en tout cas dans un quintet, c'est clair et net, il y a vraiment beaucoup de chance. Ensuite, Zonguldak, moi Zonguldak, j'écarte, pas du tout au niveau, il n'y a rien de spécial. Ensuite, numéro 5, Clif Dupont-Moreux. Clif Dupont-Moreux, donc déféré des postérieurs avec Sylvain Roger, son entraîneur. Donc c'est un mâle de 6 ans, moi j'aime beaucoup de cheval. Moi, écoute, je garde parce qu'il peut largement faire l'arrivée et faire même partie du tiercé, donc voilà, il a de très très bonnes références sur la grande piste. Il n'y a pas de soucis, donc il ne faut pas hésiter à garder. Numéro 6, Sharon Gare, l'italienne. Écoute, elle est très véloce, moi je garde. Quand tu vois déjà tous les gains qu'elle a en 9 courses en France, elle a combien ? Elle a déjà pris quasiment 86 000 euros en 9 courses. Donc de toute façon, il faut que tu gardes un déféré des 4, voilà, il n'y a pas de soucis. Voilà, c'est très très préféremant d'efférer des 4. Donc il faut garder, quoi. Qu'est-ce que je te dise ? Le 24 mars, elle a tourné 13-4 sur les 2700 mètres. Donc voilà, il ne faut pas hésiter, il faut bien garder Sharon Gare. Numéro 7, Telmy Non Lies, le suédois. Moi, le suédois, Telmy Non Lies, je pense qu'il y a d'autres chevaux qui sont devant, donc voilà, je préfère écarter. Numéro 8, Baya Keno. Baya Keno, écoute, moi je garde. Avec Mathieu Abrivar, c'est une seconde course de rentrée. Elle a déjà tourné 13-2 sur la configuration du jour, donc sur la grande piste, elle est de 1700 mètres. Et en fait, au niveau de sa stat, elle se place quand même une fois sur deux. Je te dis, elle se place, c'est-à-dire dans les trois premiers. Elle se place une fois sur deux dans la configuration qu'elle a. Donc voilà, moi je garde, carrément. Baya Keno, je garde. Ensuite, Annette Dumirel. Alors, Annette Dumirel, écoute, c'est une jument de 8 ans, donc pour la course, elle a été confiée à Anthony Marier, et elle a déjà tourné 12-9. C'est quand même assez rapide dans la configuration du jour, même ferré. Mais, c'était en 2016. Ça fait quand même deux ans. Et sincèrement, là, moi je te dis, je ne vois rien de spécial dans sa musique, qui me montre une montée en puissance de je ne sais où. Ça, franchement, ça ne sent pas bon du tout la forme. Ils ont essayé de la mettre remontée à la finie 8e des ferrées postérieures. C'est une jument qui est vraiment habituée à des très grosses courses, attention. Mais, là, en plus, elle est ferrée. Voilà, franchement, il faut que tu écartes. Voilà. Tout ça pour ça, tu vas me dire. J'ai parlé beaucoup, en fait, juste pour l'écarter. Ensuite, numéro 10, Romanesque. Moi, ce n'est pas fiable du tout. J'écarte. Je préfère écarter. Voilà, mais Dominique Lecneux, tout ce que tu veux. Moi, je préfère écarter. Numéro 11, Apollon de Cassis. Apollon de Cassis, en revanche, moi, je garde. Confié à Franck Nivar, là, hop, un petit cash driver. On garde carrément, parce qu'Apollon de Cassis, il est vraiment très rapide. Et il a déjà tourné 13-3 sur la grande piste, sur les 2700 m. Alors, en janvier 2018, là, donc, là, il y a quelques semaines. Et voilà, donc, on fait appel à Franck Nivar. Franchement, non, non, il faut garder, quoi. Apollon de Cassis, il peut finir très vite. Attention. Ensuite, Cobra Bleu. Bah, Cobra Bleu, moi, écoute, là, il n'était pas déféré la dernière fois. Là, il est déféré. Mais franchement, franchement... Alors, bon, c'est un cheval qui est vachement intéressant, parce qu'il a quand même couru que 31 courses, et il a gagné 10 fois, en fait. Tu vois, donc, ça fait déjà... Ça fait une fois sur trois, en fait, à chaque fois, il gagne. Sauf que, franchement, sa forme me paraît vraiment douteuse. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais... En plus, souvent, dans les quintets, il était un peu dans les favoris et tout. Il a chaque fois déçu, et... Je ne sais pas. Moi, je ne le sens pas, je ne le sens pas bien, en fait. Donc, la dernière fois qu'il a fini premier, c'était le 3 novembre, au Croisé-La Roche. Et franchement, la dernière fois qu'il a fait vraiment un truc bien à Vincennes... Bon, il a fini cinquième dans un lot à 88 000. Le 7 janvier, il n'était pas déféré des 4, cette fois, effectivement. Mais franchement... Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne le préférais pas garder, parce que... Bon, j'ai déjà retenu 8 chevaux, et tu vas voir que, pour moi, il y a vraiment des chevaux qui sont un peu devant lui, quand même. Mais, voilà. Non, ce n'est pas assez fiable. Voilà, je trouve que, tu vois, c'est un peu douteux, quand même, comme forme. Je ne sais pas trop ce qu'il va donner, en fait. Ensuite, une héros Montaval, c'est une petite rentrée. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'il n'a pas couru. Il est ferré. Moi, je laisse tomber. Numéro 14, une Bridal Charm. Eh bien, écoute, une Bridal Charm, moi, je garde. Je garde parce qu'il est vraiment performant sur la grande piste. Mais, moi, les deux points qui me font un peu tiquer, c'est que, un, il est un peu vieillissant, tu vois, c'est un mal de 10 ans. Et, deux, il me semble un peu, au vu de sa musique, ça, je ne sais pas, ça semble un peu la période creuse, quoi, si tu veux. Donc, enfin, voilà, je le garde, mais sincèrement, je ne te dis pas que c'est une super chance. Voilà, il est, voilà, il n'y a pas de souci, il est performant et tout. De toute façon, lui, il est toujours ferré, quasiment tout le temps, donc, il n'y a pas de, c'est pas une histoire de déferrage. Mais, bon, après, tu vois, il a quand même tourné sur le pied de 13.2, sur les 2700 mètres de la grande piste, dans un lot à 105 000. Ça devait être, ça devait être un groupe, ça. Ah oui, c'est le prix du Forest, et c'est celui qui a été gagné par Viking Blue, je crois, d'ailleurs, ouais. Donc, voilà, donc, non, non, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais là, franchement, quand tu vois sa musique, la dernière fois qu'il a fini premier, tu vois, une espèce de montée en puissance, un peu, là, au mois de novembre-décembre. Et il a eu sa course, il a gagné sa course le 23 décembre. Et puis après, tu vois, les places, après, ça fait 4, 5, 6. Là, dernièrement, à Laval, non placé, ça, voilà, quoi. Enfin, tu vois, je suis un peu, tu vois, ça me refroidit un peu, en fait. Je me dis peut-être que, je ne sais pas, est-ce que le cheval, il a le moral, j'en sais rien, est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il est en période de méforme, en fait. Et du coup, ça me fait un peu tiquer, quand même, et du coup, bon, je le garde, parce que, si tu veux, il est quand même performant, et qu'il affronte un lot qui est largement à sa portée. Mais, voilà. Ensuite, numéro 15, Vénosque du Minel. Vénosque du Minel, pardon. Écoute, alors, moi, je garde Vénosque du Minel, parce que, un, il est performant sur la grande piste, sur les 2700 mètres. Deux, il est vraiment, il semble vraiment bien en forme, là, tu vois, il semble, voilà, super bien, là, en ce moment. Mais, moi, il y a un truc qui me refroidit, c'est Tony Lebeler. Voilà, je te le dis, alors, bon, j'ai rien contre lui, hein, le pauvre Tony Lebeler, hein, mais sa drift, moi, je ne suis pas, je ne suis pas un fanat de sa drift, en fait. Donc, je ne sais pas trop ce qu'il va foutre avec le cheval. Voilà, en fait, alors ça, là, je te le dis tout de suite, c'est vraiment une impression, c'est vraiment personnel. Ça ne veut pas dire du tout qu'il faut que tu l'écartes, ou que tu le dises, ah bah, tiens, il a hésité, je ne sais pas quoi, attention, le cheval est en super forme, ok ? Donc, moi, sincèrement, là, tu vois, ses dernières courses, si je me mets un peu dessus, donc, ses cinq, ses quatre dernières courses, il a fini, donc, troisième, deuxième, deuxième, premier. Il t'est déféré des quatre, donc, si tu veux, tu ne peux pas, enfin, voilà, ça me semble un peu dangereux de l'écarter, quoi. Donc, voilà, donc, non, non, il faut le garder, franchement, il faut le garder, hein, bon, après, je suis un peu méchant, parce que, voilà, à Vincennes, sur les 2850 mètres, avec Tony Lebeler, il a fini deuxième, donc, bon, sur le pied de 12-4, donc, non, non, franchement, il faut garder, en fait, Vénoscou Luminel, il faut garder, carrément. Et le numéro 16, ah, Belavis, Belavis, donc, déféré des quatre avec, avec JMB, donc, bon, bah, il faut que tu saches que, de toute façon, ça sera le favori, c'est sûr, il est, c'est le plus riche, c'est le plus riche, c'est, il a 100% de réussite, hein, dans la configuration du jour, donc, il est avec, il est avec son mentor, donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise, de toute façon, il sera favori, c'est la base, c'est la base de la course, carrément. Allez, donc, on va passer, donc, aux sélections, donc, moi, je te dis, la base, pour moi, c'est le 16, Belavis. Ensuite, alors, attention, quand je te dis que c'est la base, je me répète, je suis un peu, un peu chiant avec ces histoires, mais je veux que ça soit clair, quand je fais une analyse, comme ça, je veux que, je veux pas que tu penses des trucs, moi, je te donne les chevaux qui me paraissent les plus à même de prendre des places dans les 4-5 premiers, ok ? Maintenant, je suis pas en train de te dire que, Belavis, il faut le jouer gagnant, par exemple. C'est pas ça du tout, parce que, c'est pas du tout comme ça que je cogite, moi, pour mes propres jeux, donc, surtout, voilà, enfin. Donc, pour moi, la base, c'est le 16. Ensuite, les bonnes chances, vraiment, les très bonnes chances qui vont arriver, je pense, dans un tiercé, c'est le 5, le 6 et le 3, donc, c'est-à-dire, Cliff du Pomereux, Bouman et Ripré, et puis Charonga. Et ensuite, viennent le 8, Bayekeno, le 11, Apollon de Cassie, même si moi, Apollon de Cassie, j'aurais bien tendance à le mettre avec les bonnes chances, quand même. Le 14, Unbridled Charm, donc, sous caution, quand même, Unbridled Charm, enfin, voilà, je te le dis, je sais pas, je suis un peu, ça me refroidit un petit peu. Et puis, le 15, Vénosque du Mimel, donc, bon, même s'il y a du Tony Lebeler dans le coin, voilà, ça sent la forme à plein nez, quand même, il y a de la performance, enfin, voilà, il y a de la performance avérée, donc, là-dessus, je pense que le 15, tu peux vraiment compter dans un ticket quintet. J'ai plus, on va dire, bon, plus mes hésitations, ce serait plus du 14, par exemple. Voilà, 14, j'hésite un petit peu. Mais, sincèrement, les autres, Bayekeno, elle a vraiment des chances. Cobra Bleu, pour moi, j'écarte, parce que, voilà, c'est trop dangereux. Enfin, franchement, ça, voilà, la forme me semble vraiment douteuse. Après, les autres, franchement, tu regardes, ils sont pas au niveau des, ils sont pas au niveau de ce que je suis en train de te dire, quoi, carrément. Donc, voilà, donc, et bah, écoute, voilà, j'espère t'avoir aidé un petit peu. Et puis, écoute, je te souhaite de bons jeux. À plus !